Prédication du Dimanche de l'Épiphonie à l'Ébée Les mages ne sont pas venus à Bethléem sans avoir fait des recherches avant de partir. Ils ont probablement consulté des manuscrits anciens, des rouleaux du prophète Isaïe, laissés par des Juifs au temps de la diaspora, comme la première lecture par exemple. En arrivant à Jérusalem, ils commencent par interroger le peuple de l'Écriture. Ils se donnent donc les moyens de trouver. Ce ne sont pas des aventuriers, nos mages, ce sont des chercheurs. Et ils nous invitent à ne pas considérer le mot « païen » d'une manière systématiquement négative. Chez ces mages, qui sont des païens pour le peuple d'Israël, il y a une recherche de vérité et probablement une démarche de foi. Ainsi, il y a des rayons de vérité dans d'autres religions. Cela ne veut pas dire que toutes les religions sont les mêmes, je n'ai pas dit cela bien sûr, mais quand un adepte d'une autre religion me dit qu'il croit en une vie après la mort. Décemment, je ne peux pas lui donner tort. Pourtant, il faut bien qu'une recherche ait lieu pour évaluer les différences, pour faire un choix éclairé et en acquérir une préférence. Nous devons baser l'amour de notre religion sur un fondement intellectuel solide. C'est pénible, c'est pénible de voir des chrétiens retourner comme des crêpes dans certains débats contradictoires, quand ils sont peu en mesure de contredire une fausse présentation de leur foi, par exemple. Avons-nous suffisamment d'arguments pour montrer l'audace, la vérité de l'enseignement chrétien ? Ne soyons pas comme les représentants officiels de la religion d'Israël que les mages interrogent à Jérusalem. Ces chefs religieux citent les Écritures, mais d'une manière extérieure, atone, presque comme si ces Écritures étaient un dépôt mort. Et ce sont les mages qui semblent les plus dynamiques. Pourtant, ce sont des païens. Je me rappelle un contradicteur au sourire un peu provocateur. Il m'avait dit que l'hindouisme le séduisait par sa multiplicité de divinités parmi lesquelles on pouvait choisir. Donc, pour lui, c'était évident, l'hindouisme était bien mieux que le catholicisme. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu à partir de l'enseignement catholique sur la communion des saints. De fait, on peut demander au Christ de nous mettre en communion avec tel ou tel saint de notre choix. Et mon interlocuteur, déstabilisé, a dit une énormité. Il m'a dit, on ne nous le dit pas, ça ? Alors, je vais être un petit peu ironique, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai que l'Église catholique ne met jamais l'accent sur la communion des saints. Mais jamais, jamais. Souvent. Souvent, on va chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Il est certain que, comme les mages, nous sommes appelés à être des adorateurs et des contemplatifs. Mais cela n'exclut pas la recherche intellectuelle, car celle-ci est au service de l'adoration. Quand on a découvert la spécificité enthousiasmante de la foi chrétienne, la motivation est plus grande pour méditer, adorer, contempler. Amen. 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 Merci.